Bonjour, quelle est la race et le nom du cochon d'air la plus élevée en Afrique ? Dans cette vidéo, on vous donne le nom et la race du cochon d'air la plus élevée en Afrique. Il y a eu des recherches faites vers les années 1990, ça a identifié le nom et la race du cochon d'air en Afrique. Et ces recherches ont été faites via les FAO à travers les National Research Council. Et alors, dans cette vidéo, nous allons vous donner un peu plus de détails. Alors, suivez cette vidéo jusqu'à la fin, parce que vous êtes nombreux à me poser la question sur le nom et la race du cochon d'air qu'on voit souvent, qu'on élève, nous les élèveurs africains du cochon d'air. Alors, avant de continuer, je vais vous demander de donner, de commenter, d'aimer cette vidéo, aimer cette vidéo et puis de le partager à d'autres personnes. Vous pouvez aussi nous rejoindre dans notre groupe WhatsApp où nous parlons sur les élevages du cochon d'air ici en Afrique sur WhatsApp, sur ce numéro affiché. Vous pouvez aussi nous envoyer un message dans notre adresse e-mail, nous allons vous répondre en quelque sorte. Et puis, partager ton expérience avec les autres élèveurs de cochon d'air dans divers pays. En tout cas, nous faisons des efforts pour vraiment vous rassembler dans notre groupe WhatsApp, des élèveurs de plusieurs pays pour partager les expériences dans l'élevage du cochon d'air. Alors, on y va. Depuis un moment, je suis contacté par des élèveurs de cochon d'air qui me rapportent que la plupart, quand ils vérifient sur Internet, sur Facebook, sur YouTube, la plupart des cochons d'air de leur pays, par exemple du Gabon, du Cameroun, du Congo, Kinshasa, de la Tanzanie, en fait, ils se ressemblent avec les autres en fait. En quelque sorte, c'est comme s'il y a un seul race qui a été dispatché en Afrique. Bon, moi aussi, je m'étonnais parce que quand je regarde les élèveurs qui m'envoient des petites vidéos de l'air de l'élevage, je remarque que ces cochons d'air se ressemblent avec mes cochons d'air ici, chez moi, à la maison. En quelque sorte, je me suis dit, bon, je vais faire un peu de petites recherches pour voir, bon, quelle est la race du cochon d'air en question. J'ai fait des recherches et je suis tombé sur cet article de l'EFAO, en fait, ça a été publié par l'EFAO. C'est des recherches faites par la National Research Council, et ils ont fait des recherches dans plusieurs pays. Par exemple, le Cameroun, le Ghana, le Nigeria, le Sierra Leone, Togo, RDC, Benin, Burkina Faso, Guinée, Conakry, Mali, Sénégal, Ouganda, Tanzanie, Gabon, Malawi. Et par rapport à leur conclusion, les cochons d'air élevés dans ce pays que je viens de citer, en majorité, c'est des cavia porcelus, dont on appelle cochons d'air par défaut. En fait, ce n'est pas vraiment un cochon d'air en quelque sorte, voilà, on a juste donné ce nom. Je ferai une petite vidéo pour vous expliquer pourquoi il y a ce nom des cochons d'air. Donc, les cavia porcelus est la race du cochon d'air la plus élevée ici en Afrique, surtout en Afrique du Sud, du Nord, quand je parle du Sud, du Nord, donc dans l'Afrique noire en quelque sorte, généralement. Excusez-moi, je ne suis pas un raciste, hein. Voilà. Donc, vous allez trouver ces cochons d'air dans beaucoup de pays que je viens de citer, la Tanzanie, les Togo, la RDC, les Camerons, les Ghana, Nigeria, Benin, Burkina Faso, le Mali, Sénégal, Ouganda, Malawi, Gabon, voilà, Congo, Brazzaville. Vous allez trouver que les cavia porcelus. Il y a plusieurs races, il y a beaucoup de races de cochons d'air, mais bon, je ne sais pas pourquoi cette race s'est propagée, apparemment, peut-être par rapport à sa chair ou par rapport à sa... En fait, je ne sais pas pourquoi, mais je cherche en quelque sorte de recherche. Et sur cet article, il y a beaucoup d'informations sur les vaches de cochons d'air. Donc, l'article a été... La recherche a été faite en 1992, voilà. Voilà. Et c'est là où ils ont identifié la race et le nom du cochon d'air. Je signale que le cochon d'air a été identifié généralement vers les années 1758 qu'on a identifié le cochon d'air. Et voilà, je pense que si vous avez aimé la vidéo, vous qui m'avez posé la question, quelle est la race et le nom du cochon d'air que nous élévons ici dans nos pays, ici en Afrique, surtout dans deux pays que je venais de citer. Généralement, c'est le caveur porcelus. Et puis, il vient de la famille de Kavidae, originaire d'Amérique du Cid. Bon, si vous avez d'autres races de cochons d'air dans votre élevage, n'hésitez pas à nous mettre le nom dans la description de la vidéo. Et puis, de nous contacter sur WhatsApp. Nous allons échanger, voir comment est-ce que nous pouvons aussi les rapporter aux autres élevards. Apparemment, il y a plein plein des gens qui veulent nous rejoindre, ils ne savent pas comment. Juste en partageant cette vidéo, vous allez aider les autres élevards à pouvoir entrer en contact avec nous. Merci et puis on se retrouve dans une prochaine édition. Merci. Merci.